C'est les ventes au Québec! Allô Karine! Salut Marc-Claude! Tu te prépares pour une randonnée? Oui! Et parce que t'es en fauteuil roulant, on t'installe sur une chaise hippocampe équipée de ski. Et qui a organisé tout ça? J'ai fait appel à Bivouac, puis avec eux, là, c'est possible, ce genre d'activité, c'est merveilleux! Wow! J'aurais jamais froid! Et c'est un départ! Oh! Ça descend vite! Hé, Mathieu, qu'est-ce qu'il faut pour faire une activité comme ça? Ben, il faut pas grand-chose, Arnaud, il faut beaucoup de plaisir, beaucoup de gens, un bon équipement, puis c'est la recette gagnante pour faire une activité comme ça, là! Ben là, on est en bas de la chute de l'année, qui est toute glacée, c'est vraiment impressionnant, là! On sourit pour la photo! Un bon chocolat chaud après l'effort! C'est trop bon, là! Merci beaucoup, Mathieu, pour avoir organisé ça! Ça fait plaisir, Arnaud! Est-ce que vous êtes game de repartis, guys? Wow! Il y a plusieurs activités qu'on peut faire quand on est en situation de handicap au Québec. Même en hiver? Même en hiver! À plusieurs endroits au Québec, on peut patiner sur les lacs, même en couteilles roulantes! Youhou! Ben, t'aimes ça? Ouais! Je veux faire une activité où ça va vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire de la motoneige à Nord-Express. Viens, on va aller rejoindre Bruno Alexandre, il en fait souvent. Est-ce que tu te sens en sécurité avec le dossier ajustable qu'on t'installe? Tu sais, je suis bien fixé, puis on est bien attaché avec la ceinture de sécurité, là. Pourquoi tu mets ton fauteuil roulant sur ta motoneige si tu vas faire de la motoneige? Souvent, on arrête dans des relais ou au chalet de Bézali. T'es prêt, Bruno Alexandre? Ouais! C'est parti! La balade était bonne. Super! La neige était super belle. Les pistes étaient belles aussi. J'ai adoré. Pour moi, l'activité qui résume le mieux l'hiver du Québec, c'est le chien de traîneau. Ah oui, le chien de traîneau. Je connais justement un endroit, et je pense que Maudre aimerait beaucoup ça en faire. Et c'est des beaux chiens, hein, des chiens en ski, là. C'est vraiment des beaux chiens. Oui, effectivement, des beaux chiens, puis assez forts, apparemment, puis aussi entraînés beaucoup ça. Tu as un traîneau tout à fait normal, mais il y a une coquille où tu vas être en sécurité bien assise et on va te mettre un sac de couchage pour pas que t'aies froid. Bonne ride, amuse-toi! Merci! Allez! My dog! Ça va de plus en plus vite. C'est vraiment une belle place. Alors, Maudre, comment t'as aimé ta balade? Euh, les chiens, il y en avait dedans aujourd'hui. En plus, c'était magnifique, là, le paysage, le soleil. Ça valait la fin! Je vais voir l'ordre, là! Je crois qu'il lui manque une face. Oh, il va se faire grattiller! Ouais, c'est fun, hein? Savais-tu qu'on pouvait faire du ski alpin quand on était en fauteuil roulant? Ah oui, on peut en faire à plusieurs endroits, comme au Montstonham. On va aller rejoindre Maxime. Il fait du ski aujourd'hui. Est-ce que t'en fais souvent, du ski? Ouais, bien, depuis 97, c'est mon sport de prédilection. J'adore ce sport-là l'hiver. Peu importe l'handicap qu'on a, bien, on peut l'essayer. Ils ont des fauteilles adaptées selon nos handicaps. Puis il y a des moniteurs qui peuvent être là aussi pour la sécurité. C'est juste un sport à découvrir et puis la mobilité réduite, c'est le fun. Et c'est parti pour la descente! Et c'est parti pour la descente! Tu reviens avec quelle expérience? C'est une super belle journée, je suis super content. L'air ici est peu dans la montagne, puis c'est majestueux la vue. Ça fait que ça vaut la peine. On vous a présenté plusieurs activités d'hiver. Maintenant, c'est à vous de venir les vivre. Si tu as des doutes encore d'essayer un sport d'hiver comme ça, vas-y, ça vaut tellement la peine. On respire le grand air, ça fait du bien au moral, physiquement aussi. OK, let's go!